La logistique est aussi omniprésente dans votre vie que l'air que vous respirez. Simplement vous ne la voyez pas. Ou plutôt vous ne la voyez pas assez. Et c'est tout à son bénéfice. Vous laissez croire qu'il suffit d'aller commander un article sur Amazon pour qu'il soit sur votre table 48 heures plus tard. 100% garantie. Vous entrez le code de votre carte de crédit et vous avez ce que vous voulez. Et bien plus. Le sourire du livre. Le monde à vos pieds. C'est la magie de la logistique. Magie qui n'est pas assez célébrée selon moi. Quel que soit le produit que vous possédez, sans la logistique, vous aurez eu du mal, tout le mal du monde à vous le procurer. La logistique est l'ensemble des activités qui permettent de gérer et d'optimiser les flux de marchandises depuis le fournisseur jusqu'au client final. Un flux est un mouvement. Le fournisseur est celui qui fabrique le produit. Et le client est celui qui l'achète et ou qui le consomme. Pour faire simple, le logisticien est un intermédiaire indispensable entre le fournisseur et le client. Toutes les activités qui permettent au produit de changer de main entre ces deux parties sont contenues dans la logistique. Toutes ces activités se retrouvent sous le label des chaînes logistiques ou supply chain. Nous y reviendrons plus en détail dans les prochains épisodes. Vous l'aurez compris ? La logistique est un géant économique mondial. Ah ouais ? Ignoré des quidames, mal connu des avertis. Son impact ne se voit clairement que lorsque nous avons des catastrophes comme la crise sanitaire passée. Autrement, la logistique est incolore, inodore, sans saveur. Bullshit ! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'invention de la logistique. Après plusieurs semaines de recherches, je suis tombé sur un article du Quint rédigé par un certain ou une certaine A ou Kep en 2018 qui a toutes les qualités de films qui nous dédicent cette histoire. Aussi, je vais lire son article et vous trouverez le lien en description. Je le cite d'expressement car il est un excellent résumé de tous les articles que j'ai parcourus et qui ne sert à rien de vouloir réinventer la roue. Monsieur ou mon frère éduquant a fait un travail magnifique d'information et mon objectif est de rendre visible ce travail, de vulgariser l'histoire de la création de la logistique. L'histoire d'Antoine Henri de Joumini, le père fondateur méconnu de la supply chain. Bienvenue sur Non-in-plan. Je m'appelle Maxon, je travaille dans la logistique. L'article est organisé en trois parties. Dans une première partie, nous proposons une brève biographie de Joumini, Suisse qui participa à la plupart des guerres napoléoniennes et fut surnommée le devant de Napoléon. Dans une deuxième partie, nous synthétisons la vision de la logistique que développe Joumini dans son précis de l'art de la guerre publié en 1838. Dans une troisième partie, nous montrons en quoi les clavots et la démarche de Joumini nous éclaire sur la constitution de la logistique et de la gestion comme des disciplines scientifiques. Joumini, acteur et théoricien des guerres napoléoniennes. Si elles ont fait l'objet de peu de travaux en gestion, la vie et l'œuvre de Joumini ont fait pouler beaucoup d'encre chez les historiens. On dénombre ainsi plusieurs biographies du Suisse du Suisse, dont la première a été publiée dès la fin du XIXe siècle par le critique littéraire Sainte-Beuve, amie de Joumini. En août, on dispose de nombreux écrits autobiographiques de Joumini, ses souvenirs de la campagne de Russie, un livre écrit à la fin de sa vie pour ses petits-enfants, sa correspondance, etc. Notre ambition n'est pas ici de synthétiser ses travaux, mais de faire sortir de la vie de Joumini, ce qui va lui permettre d'être historiquement le premier théoricien de la logistique. Biographie d'Antoine-Henri de Joumini Antoine-Henri de Joumini est né le 6 mars 1779 à Payern, dans le canton de Vaud, en Suisse. Sa famille appartient à la bourgeoisie, son père est notaire. Il a un frère et deux sœurs. Joumini est un lecteur assidu et va, dès l'âge de 12 ans, rêver d'embrasser une carrière militaire. Ses parents veulent l'inscrire au collège militaire du prince de Wittenberg, mais l'école est transférée en Allemagne, ce qui oblige Joumini à embrasser une carrière commerciale. Il devient agent de change, puis banquier à Paris. Joumini se prend de passion dès 1795 pour les campagnes napoléoniennes qui commencent. La révolution de 1798 le ramène en Suisse où il occupe enfin des fonctions militaires et est un moteur du ministère de la guerre. À la fin de la guerre en Suisse, en 1801, il revient à Paris et alors qu'il rêve de poursuivre sa carrière militaire, il est obligé de travailler pour une usine qui fabrique des équipements militaires. germe alors dans son esprit l'idée d'écrire un traité sur les opérations de guerre qui deviendra son traité des grandes opérations militaires. Son objectif est de se servir du traité pour être recruté comme militaire, ce qu'il n'arrivera à faire ni avec le général von der Weidt ni avec Murat. C'est finalement né un maréchal de Napoléon qui avance l'argent pour éditer son traité et le prend comme aide de camp volontaire. Joumini va alors participer au sein de l'état-major de Ney puis au sein de celui de Napoléon à toutes les campagnes napoléoniennes jusqu'au retour de Russie en 1812. C'est lui qui, anticipant la défaite, repérera en avance un endroit sur le fleuve Bérezina pour permettre la retraite de l'armée française et éviter l'anéantissement total de l'armée napoléonienne. Il fera durant cette période de nombreuses prédictions qui se révéleront juste sur les moments à venir de Napoléon et qu'il y vaudra le qualificatif de devin de Napoléon. Il écrira également une histoire critique et militaire des guerres de la Révolution ouvrage au sein duquel il décrite l'approche napoléonienne mais content de son statut au sein de l'armée française où Napoléon a du mal à trouver une place à ce Suisse moitié théoricien moitié praticien qui est capable de lire dans ses pensées et où il doit faire face à l'inimitié du major général Berthier et à la jalousie de plusieurs membres de l'état-major Jomini remettra plusieurs fois sa démission. Après y avoir longuement pensé durant plusieurs années il rejoint l'armée russe en 1813 dans l'espoir d'être mieux traité qu'au sein de l'armée française basculement qu'il vaudra d'être accusé de traîtrise par certains en Suisse Il est nommé lieutenant-général et aide de camp du Tsar Alexandre Ier et donnera plusieurs conseils d'importance aux armées alliées pour vaincre celle de Napoléon sans être toujours écouté A la fin des campagnes napoléoniennes il a 35 ans et ne participera plus à aucune guerre A 37 ans employé par les Russes il s'installe avec femme et enfant 7 à Saint-Pétersbourg C'est durant cette période qu'il décrira sa vie politique et militaire de Napoléon où il imagine Napoléon racontant ses campagnes à Jules César Alexandre le Grand et Frédéric II C'est lui qui promouvra la création au sein de l'armée russe d'une académie militaire c'est surtout à lui que sera confié par le PSA à Nicolas Prunet l'éducation militaire de son fils Cela donnera prétexte à Jomini pour écrire son précis de l'art de la guerre Il plaidera sur la fin de sa vie pour un rapprochement entre la France et la Russie qui n'aura pas lieu Il se retire finalement dans les environs de Paris en 1859 et il reçoit ses amis parmi lesquels rencontrent des célébrités comme Thiers Lamartine ou Sainte-Beuve Il meurt le 22 mars 1869 à Paris à l'âge de 90 ans Jomini contemporain des guerres napoléoniennes de mouvement Le premier élément qui va aider Jomini à être le théoricien originel de la logistique n'a pas grand chose à voir avec lui mais avec les bouleversements qui ont lieu à son époque dans l'art de faire la guerre Au sortir du Moyen-Âge en Europe les guerres sont essentiellement en effet des guerres de siège Cela tient aux contraintes d'approvisionnement qui limitent les mouvements des armes Pour fonctionner une armée doit être réapprovisionnée en nourriture pour les hommes en fourrage pour les chevaux et en munitions et pour les armes affaires Or les volumes sont faramineux Perges 1970 estiment ainsi qu'une armée de 60 000 hommes avait sous lui 14 besoin chaque jour de 1000 tonnes de fourrage pour les chevaux et de 90 000 rations de pain Une ration étant estimée à 734 grammes de pain par jour Ces contraintes d'approvisionnement conduisent alors à la création par les armées de magasins disposées sur les lignes arrière qui seront par exemple développées par Louvois en France sous lui 14 Ces stocks stratégiques sont logiquement localisées dans les places fortes qui jouent un rôle crucial mais ont l'inconvénient de contraindre fortement les mouvements D'une part une partie de l'armée qui doit rester pour garder la place forte en prévision d'une attaque ennemie D'autre part l'armée qui attaque ne peut s'éloigner trop de ces places fortes sous peine d'être en rupture d'approvisionnement Dans ce contexte l'enjeu crucial des guerres pré-napoléoniennes est de prendre des places fortes de l'ennemi Mais à la fin du 18e siècle va voir arriver deux bouleversements qui vont mettre à mal ce paradigme de la guerre de position et amener au développement des guerres de mouvement Le premier bouleversement est technique et tient au développement de l'artillerie L'artillerie permet de prendre les places fortes beaucoup plus aisément et amoindrit leur rôle autrefois crucial Le second bouleversement est la croissance des armées qui vont sensiblement augmenter pour atteindre parfois le nombre de 250 000 hommes Du fait de cette croissance il devient alors possible de laisser une partie de l'armée protéger les places fortes du pays et avec une autre partie de l'armée d'attaquer l'ennemi Surtout une armée aussi nombreuse ne peut par définition rester trop longtemps au même endroit Si elle reste à la même place le fourrage local nécessaire aux chevaux sera vite épuisé Or on ne peut pas le réapprovisionner depuis les bases de l'arrière puisque pour cela on a besoin de chevaux qui eux-mêmes ont besoin de fourrage De ce fait une armée aussi grande est obligée de se mettre régulièrement en mouvement pour trouver ce fourrage dont elle a besoin La grande force de Napoléon va être de comprendre avant les autres que ces bouleversements permettent de penser une autre manière de faire la guerre qui fait de la capacité de l'armée à se mouvoir la ressource stratégique primordiale Napoléon va pour cela tirer parti de deux décisions importantes qui ont été prises avant lui au XVIIIe siècle par l'armée française La première est l'adoption thème Gribouval conçue par l'officier et ingénieur Jean-Baptiste Vaquette de Gribouval consistant à standardiser l'artillerie française Le système Gribouval a en effet été pensé dans l'objectif de disposer d'un système d'artillerie qui tout en conservant la même puissance de feu soit d'une grande mobilité La seconde décision importante est l'adoption par l'armée du système divisionnaire Le principe de la réforme divisionnaire comme son nom l'indique est de fractionner l'armée en division tout à peu près du même effectif Celles-ci sont composées de tout type d'armes infanterie cavalerie et contiennent des éléments d'artillerie ce qui est rendu possible justement par leur mobilité Une telle décomposition en sous-unité détenant une artillerie légère sera la clé de voûte de l'art napoléonien de faire la guerre Cette décomposition permet d'abord de libérer l'armée des contraintes d'approvisionnement qui pesaient sur elle jusqu'alors Chacune des divisions napoléoniennes peut en effet stationner dans des territoires différents et du fait du nombre limité d'hommes et de chevaux elle peut vivre sur le pays où elle stationne Cette décomposition permet ensuite d'accélérer les mouvements de l'armée Une division peut en effet lever le camp et se mettre en marche beaucoup plus vite qu'une armée régulière qui rassemblée ne peut parcourir que 15 à 20 km par jour Enfin cette décomposition permet à une division de résister à l'aide de son artillerie à une armée ennemie pendant le temps nécessaire à Napoléon pour faire venir d'autres divisions sur le champ de bataille Dans ce contexte la stratégie de Napoléon va alors être de chercher la bataille décisive à mener dans un endroit donné face à une armée adverse Le point crucial pour Napoléon est de faire converger rapidement à un moment choisi sur un territoire donné ses divisions armées d'une artillerie puissante et mobile pour y disposer de forces supérieures à celles de l'ennemi Dit autrement en utilisant des termes très logistiques l'objectif est pour Napoléon de réussir à faire arriver en temps et en heure ses divisions à l'endroit qu'il a choisi